bonjour les guériens et vous qui passez par la maxime à coeur chez vous pour le tirage de la carte du petit déjeuner des cartes du petit déjeuner allez on va prendre l'oracle de saut et on va voir les énergies de la journée alors je meurs de chaud et je vous jure il fait dégueulasse ici il fait dégoûtant il fait moche ça fait des mois qu'il fait moche je me demande comment il est possible que je sois resté alors le pays est génial pour plein de trucs pour tout mais pas pour le temps franchement mon dieu comment est-ce qu'on peut vivre dans un temps pareil mon dieu c'est comme ça voilà allez on y va pour les énergies de cette journée un monsieur et des écrits donc ici on dirait bien qu'il y a quelque chose qui va se produire ou vous allez recevoir un message pour un monsieur de la part d'un monsieur ce n'est pas votre monsieur d'accord c'est un copain c'est un ami c'est un parent ce n'est pas quelqu'un d'âgé d'âgé âgé mais pas non plus jeune jeune voilà donc ici alors soit il va y avoir des écritures il va y avoir des choses que l'on doit aller des arrangements qu'on doit aller faire des propositions on doit des négociations peut-être aussi concernant peut-être une personne donc peut-être concernant une personne alors c'est vrai que et dans ce cas si ça pourrait il pourrait s'agir évidemment d'une personne peut-être un homme mais qui par exemple si vous êtes parent que vous avez un enfant handicapé peut-être que vous devez prendre des dispositions par rapport à cet enfant par exemple enfant c'est un tirage général donc on veut dire fille ou garçon d'accord attendez je dégage le truc là hop voilà donc voilà bon voilà ça peut concerner en tout cas il y a des écritures des papiers à signer des documents à remplir ou c'est un petit rappel tout simplement n'oubliez pas de remplir ce document il y a une carte qui s'est retournée et ben voilà voilà il y a un accord un lien il y a quelque chose que l'on doit faire alors quand ouais c'est peut-être un écrit ça pourrait valoir une parole on pourrait dire ça dépend c'est des régions mais il y a des régions où la parole c'est sacré c'est plus sacré qu'un papier et donc il est possible aussi qu'il ya quelque chose comme ça et regardez on à la carte de l'abondance qui vient de tomber alors ça c'est l'abondance totale et général ce n'est pas que l'argent d'accord donc c'est magnifique ça concerne peut-être justement allez on y va les amis il y a quelque chose qui se termine aujourd'hui il y a quelque chose qui se termine c'est la fin de quelque chose je vais mettre les cartes on a la carte de la détermination la pénurie la médisance la tromperie la ville encore le monsieur la paix l'épanouissement et on a encore un personnage un vieux monsieur monsieur âgé j'ai une carte de saison avec l'hiver j'ai une autre carte de saison avec l'automne et puis là j'ai le repos j'ai pris le repos parce que quand c'est un personnage ou une saison j'aime bien quand même de recouvrir pour un tirage général et ici j'ai le travail aussi donc je pense que on pourrait dire ici que il y a des choses qui vont se passer alors je vois ici aussi un monsieur ou une madame une madame âgée peut-être dans un dans un n'est pas dans une maison de repos quelque chose comme ça vous allez peut-être vous allez travailler avec des personnes âgées ou des personnes qui ont une personne qui a besoin de de soins mais plutôt de une personne qui a peut-être besoin de soins mais de repos une personne qui doit se reposer qui doit se poser qu'est-ce que tu fais toi non 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 pas là il pleut vous entendez comment il pleut alors j'ai les saisons bon là j'ai l'hiver j'ai l'automne là j'avoue j'ai le printemps donc voilà j'ai la carte du travail avant donc voilà alors qu'est-ce qu'on peut dire ici ici nous avons quelque chose qui se termine quelque chose qui se termine donc moi je pense qu'ici il y a vraiment pour certains certaines d'entre vous c'est pas un tirage c'est un tirage général donc il va pas parler à tout le monde mais ici on a vraiment des énergies on se termine quelque chose se termine mais il ya quelque chose de nouveau qui quand qui commence est resté déterminé ne baissez pas les bras surtout surtout ne baissez pas les bras ce n'est pas le moment sachez que si vous avez envie de baisser les bras c'est vraiment là qu'il faut vous secouer parce que vous vous sentez en manque de quelque chose vous avez besoin de quelque chose et vous pensez que mais non c'est la fin de la pénurie en fait on est vraiment ici vous vous pensez que peut-être vous allez baisser les bras c'est plus ça ne vaut plus la peine vous n'en pouvez plus vous pensez que c'est foutu mais non 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 justement avec la carte de l'araignée ici c'est justement qu'on vous dit ne baisse pas les bras tu vas y arriver tu vas y arriver d'accord voilà alors c'est vrai que apparemment pour certains vous êtes la tromperie et à la médisance peut-être de la méchanceté donc on est vraiment pour par rapport à pour pour certaines personnes on est vraiment dans des énergies de mon dieu de un mal être pour certains vous êtes vraiment dans un certain mal être bon je vois aussi un grand bâtiment un changement un changement alors on va vraiment quand même vers l'épanouissement donc vous allez il ya quelque chose qui va se terminer quelque chose de moche par rapport à une personne une personne qui parle sur vous par rapport à quelqu'un qui vous aurait trompé ça peut être une amitié mais normalement ça c'est vraiment une tromperie amoureuse mais ça peut être aussi une tromperie amicale voilà si on vous avait vraiment un ami ou une amie cher à votre coeur peut-être que cet ami ou cet ami va vous va parler sur vous mais peut-être du coup qu'il y à une réconciliation par rapport à cette personne qui aurait peut-être parlé sur vous on est en réconciliation on va alors ça c'est vous vous allez qui c'est vous qu'ils aient c'est vous qu'ils aient c'est vous qui allez faire le choix de oui ou non de oui ou non vous acceptez ou pas de de pardonner parce qu'on fait la paix ici on a quand même une carte de paix par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous a trompé et en épanouissement on est quand même sur sur quelque chose on s'épanouit quand même par rapport à un manque par rapport à quelque chose qui se termine par rapport à la médisance donc des potins des personnes qui vous ont qui auraient parlé contre vous ou contre quelqu'un de qui vous touche ça peut être par rapport à vos enfants par rapport à votre mari par rapport à votre femme peut-être qu'on a dit quelque chose de méchant alors oui aussi on peut aussi vous venir vous dire des choses on va dire à tu sais quoi ton mari te trompe ton mari te trompe donc vous vous allez dans vous allez vous demander ce qui se passe mais sachez que c'est c'est probablement faux probablement je dis parce que souvent il n'y a pas de fumée sans feu mais il y en a qui ont l'art de de quand même de quand même pouvoir relancer de la fumée sans qu'il y ait rien du tout mais sachez que ce que l'on pourrait vous dire ce que l'on pourrait vous avoir dit et qui vous fait baisser les bras et ben non ne baissez pas les bras parce que ça peut être faux ou on pourrait s'être trompé d'accord ne baissez pas les bras il y a de toute façon la fin de quelque chose qui va vraiment vers un épanouissement pour vous donc c'est juste je pense qu'ici c'est quelque chose c'est un mal pour un mieux c'est un mal peut-être pas nécessaire mais c'est un mal qu'il faut combattre et puis même je pense même c'est pas qu'il faille combattre ce mal c'est juste qu'il faut que ayez confiance en vous je ne peux pas moi là maintenant vous dire ayez confiance en l'autre parce que c'est pas un tirage privé c'est un tirage général mais peut-être aussi quand même ayez confiance en l'autre mais n'ayez pas confiance systématiquement en ce que l'on vous dit ou en ce que l'on veut vous faire entendre peut-être qu'on veut vous faire entendre de faire comprendre quelque chose mais c'est faux ça peut être par rapport à n'importe quoi on peut dire quelque chose sur votre mari sur votre femme sur vos enfants sur vos parents il y a des choses qui c'est de la méchanceté en fait ça c'est vraiment de la méchanceté des potins des ragots mais c'est de la méchanceté avec les cartes que j'ai ici c'est vraiment de la méchanceté d'accord mais vous allez trouver ici la paix vous allez trouver la paix vous allez vraiment trouver la paix et vous allez pouvoir vous épanouir alors je pense que pour certains il va falloir peut-être déménager alors moi je pense ici avec la carte de la ville alors ça vraiment vous l'interprétez comme vous le ressentez par rapport à chaque tirage moi ici je ressens peut-être un conflit de voisinage par exemple un conflit de voisinage une voisine ou un voisin qui une voisine ou un voisin qui 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 dit des choses vilaines sur vous ou qui ou qui vous essaie de vous faire croire certaines choses voilà c'est quand même il y a quand même un peu de méchanceté quand même ici voilà il ya je recouvre la carte de la pénurie donc ces cartes ci c'est vraiment le futur d'accord et si j'ai le les cartes de la décision car de la décision donc ici par rapport à un manque à peut-être que vous êtes vous avez besoin d'argent vous avez besoin ça c'est chacun voilà chacun par rapport à son cas évidemment mais vous allez avoir des choix des choix qui vont s'offrir à vous vous allez pouvoir avancer dans la vie alors la carte de la passion évidemment ça va nous parler de quelque chose que vous aimez beaucoup donc peut-être que c'est votre passion c'est votre vous allez peut-être vous prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous passionne mais aussi pour moi ici dans ce cas ci si j'ai la pénurie la décision et la passion je pense qu'ici évidemment on en a terminé avec un manque grâce à une décision que nous allons prendre ou qu'on va prendre pour vous et vous allez la carte de la passion c'est une carte très positive donc on retombe dans des cartes positives dans des énergies positives vous allez pouvoir enfin faire ce que vous voulez et je pense que vous ne voyez pas par exemple ici vous voyez un arbre mort mais non l'arbre mort c'est la carte de la rémission ici donc l'arbre mort si vous voyez cette chaîne déjà il y a une feuille qui n'est pas tombée et là on voit pas bien mais il y a un petit coeur vous voyez donc il n'y a rien de fini donc ici on est vraiment peut-être pour certains dans les énergies on est au bord du désespoir mais il y a toujours de la vie ici il y a toujours de la vie il y a possibilité d'évoluer possibilité d'évoluer positivement regardez on s'élève donc voilà vraiment vous avez peut-être il faut peut-être que vous fouillez quelque chose c'est peut-être une carte qui nous dit attention tu fréquentes des mauvaises personnes tu fréquentes des mauvaises personnes tu fréquentes des personnes que tu vas devenir comme eux si tu continues à être avec eux fais attention prends d'autres décisions tu as des choses tu as des choses en toi qui doivent se réveiller qui peuvent se réveiller fais attention et tu es loin déjà maintenant mais tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu d'ailleurs là ça n'est pas perdu du tout et avec la carte de l'élévation ben voilà je pense qu'il y a une décision voilà il y a quelque chose de très positif qui va ressortir de cette situation voilà c'est peut-être un c'est comme je disais c'est un mal pour un mieux c'est un mal pour un bien et ici on va s'épanouir et on va s'élever on va vraiment pouvoir créer des choses etc etc mais on est vraiment ici dans des énergies on quitte tout ce qui est moche le négatif et on va vraiment vers du positif voilà la vie un cadeau de la vie peut-être un cadeau de la vie qui 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 s'offre à vous un cadeau de la vie qui s'offre à vous justement peut-être c'est la dernière chance aussi de vous en sortir par exemple mais c'est une chance il faut vraiment la saisir voilà les amis donc moi je vais en rester là parce que c'est déjà pas mal il y a beaucoup mais en fait voilà si vous vous sentez un peu perdu si vous pensez que c'est vous n'en pouvez plus peu importe par rapport à qui peu importe par rapport à quoi il y a toujours de l'espoir et l'espoir il y a il va si vous restez avec cette carte là c'est vraiment une carte de puissance c'est une carte restez essayez de faire ce que vous devez faire ce qui est bon pour vous et vous allez voir que vous allez évoluer évoluer et vous allez vous épanouir enfin pour certains pas pour tout le monde ça va pas parler à tout le monde hein ce tirage mais voilà c'est vraiment peut-être à mon avis ici il va nous parler vraiment pour les personnes qui en ont besoin vous avez besoin d'entendre ce message donc ici on trouve la paix aussi on trouve la paix mais pour je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre ce genre de message et donc c'est j'espère que vous allez vraiment l'entendre et que vous allez pouvoir tenir bon et que vous allez pouvoir ne baisser pas les bras allez-y faites ce que vous devez faire mais faites surtout ce qui est bon pour vous faites ce qui est bon pour vous d'accord voilà voilà les amis allez on restera petit oui non avec avec le celui-ci puisqu'elle est coloré allez je regarde si elle est bien amie allez faites votre question posez votre question oui ou non donc vège vège va-t-il à oui ou à non comme réponse sinon je vous souhaite une très belle semaine que tout se passe pour le mieux pour tout le monde certainement certainement voilà les amis allez je vous fais des bisous je vous souhaite vraiment une très belle semaine tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo il est possible que je fasse un peu moins de vidéos parce que j'ai vraiment beaucoup 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 de travail avec les jeux franchement vraiment beaucoup je ne m'attendais vraiment pas à ça mais je vous remercie d'ailleurs du fond du coeur vraiment gros bisous donc c'est une prochaine fois c'est avec les autres j'ai toujours aimé qu'il est une prochaine fois Merci.